Gout de luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Verniol sur BFM Business. Ça faisait un petit moment, voire même des années qu'on en parlait. Ça y est, il vient d'ouvrir il y a quelques semaines à New York, le premier hôtel Baccarat, la célèbre marque française de cristal, le célèbre cristallia. Donc désormais, son hôtel a rejoint ainsi ces marques de luxe qui se sont lancées dans l'hôtellerie avec plus ou moins de bonheur. Et d'ailleurs, pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça, Pierre Kutferman. Oui, Karine, vous avez raison. Vous avez les hôtels Bulgari, Versace, Armani, Missoni, essentiellement des marques italiennes. Vous avez remarqué, des marques italiennes ou des marques de luxe, mais on en parlera d'autres, oui, évidemment, qui ont décidé de passer d'un produit particulier, en général des vêtements ou du parfum, à quelque chose qui n'a finalement rien à voir, qui est le service. Et c'est ça la difficulté. C'est peut-être pour ça que certains s'en sortent avec plus ou moins de bonheur, vous l'avez dit. Alors, on va en parler avec nos trois invités, à commencer par Olivier Lefebvre. Bonjour. Vous êtes le directeur des activités hôtelières de LVMH, filiale créée par le géant français du luxe en avril 2010, il y a presque cinq ans, jour pour jour, pour partir à l'assaut de l'hôtellerie avec une marque spécifique, Cheval Blanc. Chez vous, donc, pas d'hôtel Dior, pas d'hôtel Vuitton, avec peut-être juste une exception un peu particulière. C'est Bulgari, mais cette marque a été achetée, rachetée par LVMH, alors que les projets d'hôtellerie menés avec Mariotte avaient été engagés plus tôt. À côté de vous, plutôt face à vous, Georges Panayotis. Bonjour. Vous êtes le PDG fondateur de MKG Groupes. Et vous faites partie, on peut le dire, des meilleurs experts du secteur de l'hôtellerie dans le monde. Bonjour. Dorothée Boissier, bonjour. Vous êtes vous architecte d'intérieur. Vous avez créé, il y a 11 ans maintenant, avec Patrick Gilles, une agence qui s'est, on peut le dire aussi, parmi les plus réputés sur la planète. L'agence Gilles et Boissier, vous décorez des hôtels, des appartements, des boutiques, des restaurants et même des yachts. Et votre dernier bébé dans l'hôtellerie, eh bien, c'est justement l'hôtel Baccarat. Alors, on va commencer par votre expérience. On va dire passionnante. Comment on fait quand on a face à soi une marque de luxe, aussi mythique que Baccarat, qui vous dit, dessine-moi un hôtel ? Alors, là où c'est un petit peu particulier, c'est que c'est une marque de luxe française et notre client est américain. Starwood Capital Group, donc, qui nous demande, il y a 4 ans, en face du MoMA, d'investir une tour qui s'est construite pour Baccarat. Donc, on a cette contrainte quand même très, très forte. Et ces deux cultures qui, dès le début, dès le concept, s'entrechoquent. Donc, Baccarat qui a 250 ans, qui a une vraie légitimité, finalement, à rentrer dans le monde de l'hôtellerie. Parce qu'on parle de décoration, on parle d'art de vivre. Donc, toutes ces fabrications Baccarat vont pouvoir et habitent l'hôtel. Et puis, on a Starwood Capital, qui est quand même, je ne sais pas si on peut dire un géant, mais bon, qui est reconnu dans l'hôtellerie, voilà, avec Barry Sternick. Et qui nous demande, donc, de vraiment importer cette marque aux États-Unis et à New York. Alors, j'imagine qu'il y a des produits fabriqués par les saleries de Baccarat dans votre hôtel, enfin, dans cet hôtel ? Alors, on a vraiment essayé de garder l'âme de Baccarat d'il y a 250 ans puisée dans le catalogue des produits anciens. On en a créé, mais on a aussi des choses qui sont présentes depuis longtemps. Et bien entendu, la manufacture a beaucoup, beaucoup fabriqué pour l'hôtel. Quand on dit fabriqué, c'est quoi ? Ce sont des lustres, des vases, des verres ? Des lustres, des centaines, des milliers de verres, de tout, des fauteuils. Donc, on a essayé de mettre, parsemé du cristal un petit peu partout. Et dans les chambres aussi ? Bien sûr. Ça vous inspire quoi, Olivier Lefebvre, cet hôtel Baccarat ? Alors, malheureusement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu des photos. Les photos que j'ai vues, c'est que c'est très Baccarat. Donc, ça, c'est déjà une réussite. C'est très New York. Donc, selon nos critères qui sont d'intégration locale, c'est-à-dire que quand on va à New York, on va se sentir à New York, c'est très réussi. Ensuite, le service, j'espère pouvoir y aller prochainement et le voir. Ce qui est certain, c'est que c'est excellent pour une marque comme Baccarat qui a besoin de vendre et de développer sa notoriété. Donc, que du bien. Dorothée Boissier, justement, vous avez réalisé aussi les hôtels W qui appartiennent également à la marque, au groupe Starwood, qui sont des hôtels très branchés, très design. C'est quoi la différence finalement entre un hôtel qui est censé incarner une marque de luxe et un hôtel classique, haut de gamme, mais classique ? C'est-à-dire que là, l'histoire, dans tout projet d'architecture intérieure, on court toujours après. Moi, je trouve une histoire, une âme, qui était là derrière. Et l'avantage avec, je pense, toutes ces marques d'ailleurs, qui s'appuient ensuite sur un hôtel, c'est que l'histoire est là. Donc, la marque est là et il n'y a plus que finalement à monter en trois dimensions, je dirais, le storyboard. Donc, c'est très intéressant de s'appuyer sur une marque finalement. Mais en même temps, ce que vous disiez, on disait en introduction qu'il a mis longtemps à sortir finalement cet hôtel Baccarat. Parce que justement, il fallait mettre d'accord tout le monde, entre vous, votre savoir-faire, les 250 ans de Baccarat, les impératifs de la marque aussi. Ce que disait Olivier, à un instant, il faut aussi faire vendre, ça a quand même un objectif. Les contraintes sont vraiment énormes. Notre culture française, moi, je la vois très intellectuelle. C'est intéressant parce que tous les arts qui ont été portés à leur paroxysme pendant le siècle des Lumières, tout ce qui est artistique, intellectuel, nous, on le vit au jour le jour. Ça nous paraît très naturel. Mais quand vous êtes face à un client américain, on n'est pas du tout dans le même vocabulaire et dans le même registre. C'est-à-dire tout ce qui est intellectuel n'est pas facilement compris. Donc déjà dans le langage et dans la transcription de vos idées, il faut une adaptation, il faut une grande ouverture d'esprit, mais pour eux aussi, parce que c'est compliqué pour eux, pour nous. Mais je pense qu'au final, ça donne un produit qui est intéressant parce qu'il est et intellectuel et cette énergie new-yorkaise, ce glamour. Donc il y a vraiment un beau mix, mais comme vous le disiez, qui a pris du temps parce que ça fait 4 ans qu'on est sur le projet. Donc il fallait chercher Baccarat a une marque, mais qu'est-ce que c'est en tant qu'hôtel ? C'est différent. Avec une clientèle qui n'est pas exactement la même alors ? Par rapport à d'autres marques du groupe Starwood, par exemple. Une clientèle beaucoup plus haut de gamme, je pense, mais qui est la même que Cheval Blanc. Georges Panayotis, on peut le dire pour certaines marques de luxe, c'est vrai, passer à l'hôtellerie, c'est un pari, un pari risqué. Missoni, par exemple, qui s'était lancé avec le groupe Carlson Residor, a décidé de laisser tomber. Les deux hôtels qui portaient son nom à Édimbourg et à Koweït City vont être rebaptisés. Comment ça se fait qu'il y a des marques qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas ? Déjà, juste une précision, il y a Starwood et Starwood Capital, ces deux sociétés différentes. Maintenant, pour Missoni, je pense que si ça n'a pas réussi, c'est que dans le cross-marketing, il faut bien définir quel est le rôle de chacun. Quel est le rôle de l'exploitant ? Quel est le rôle de l'investisseur ? Quel est le rôle également de la marque ? Et si ça, ce n'est pas très bien défini, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. C'était les cas sur Missoni où ils n'ont pas su faire une véritable entreprise parce que créer une marque au niveau global, ça nécessite un certain nombre d'unités et ça nécessite bien entendu des standards précis, etc. Donc, partir du cross-marketing pour définir une marque dans l'hôtellerie, ce n'est pas si simple que ça. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui arrive à les faire parce qu'il maîtrise, en fait, il y en a deux, mais parce qu'il maîtrise à la fois les investissements et la marque. C'est bien entendu le groupe de Bernard Arnault et EMAR qui est un fonds, effectivement, qui investit également au niveau non seulement de la propriété, mais également sur l'exploitation et la marque également. – EMAR, c'est pour la marque de Armani, c'est ça ? – Exactement. – On peut le préciser. Olivier Lefebvre, quand vous entendez ce qu'explique Georges Panayotis, vous vous dites quoi ? Que LVMH fait bien de ne pas utiliser les marques Dior ou Vuitton pour créer des hôtels ? – Ce n'était pas l'approche. Nous, ce n'était pas pour pousser les ventes d'une marque. C'était vraiment la volonté de créer une activité hôtelière en Seine-de-laune. Donc, on est parti vraiment d'un nom, Cheval Blanc, dont on a voulu faire une marque. On avait l'expertise immobilière du groupe parce que finalement, un hôtel, c'est quoi ? C'est un lieu, c'est une atmosphère, c'est de l'immobilier. Ça, on a l'expertise. Le groupe, depuis des décennies, fait des projets avec des architectes, des architectes d'intérieur de grands talents. On avait la connaissance des clients de par le monde dans tout type d'activités parce qu'on les a aussi bien en haute couture que dans les yachts, que dans la bagagerie. Donc, on connaissait les clients. Le service, on l'avait parce que c'est un élément de plus en plus important dans les boutiques, ce supplément d'âme que vous apportez à vos clients dans l'expérience de vente. Et on avait la connaissance de l'hôtellerie par des activités plus précises. Moitensi a des liens très forts avec la restauration, avec la haute gastronomie. Un certain nombre de marques comme Dior, parfois Christian Dior, Guerlain ou Givenchy sont très impliquées dans les spas, sont d'une expertise reconnue. Donc, on avait déjà ces savoir-faire au sein du groupe. Et puis ensuite, on bénéficie très clairement de l'attractivité d'LVMH d'une façon générale, l'attractivité vis-à-vis des clients, vis-à-vis des talents. Quand je parle de talent, je parle d'architectes et dans les recrutements. C'était la bonne surprise. C'est qu'on a réussi, en partant de zéro, à attirer des profils de premier plan, profils hôteliers, qu'ils ont rejoints et qui ont permis de créer... Parce que c'est ça, quand même, vous dites, effectivement, on avait tous ces petits savoir-faire disséminés dans les différentes marques. Mais véritablement, enfin, vous le direz mieux, moi, je ne suis pas d'un autisme, mais l'hôtel en lui-même, effectivement, c'est le rapprochement de tous ces savoir-faire. Mais c'est aussi un business model. C'est aussi quelque chose quand même de différent, une autre activité. Bien évidemment. Mais après, vous pouvez aussi recruter certains talents sur les parties qui vous manquent. Et puis, vous prenez le temps. On n'a jamais eu la pression pour aller très vite. On a fait le premier hôtel. En fait, on a décidé de lancer la marque en 2010. Mais Cheval Blanc, Courchevel a ouvert fin 2006. Donc, on a pris le temps de travailler dessus, de le faire progresser. On a atteint des sommets en termes de qualité de service. On parlait avec Georges Panavetti juste avant. Et donc, fort de ce succès, de clients qui nous ont dit et qui nous ont prouvé, en revenant, on a 75% de nos clients qui reviennent d'une année sur l'autre. On s'est dit qu'on avait quelque chose. Donc, on a, à partir de là, analysé quelles étaient les raisons du succès de Cheval Blanc, qu'est-ce qui était l'ADN de Cheval Blanc. Et on est venu travailler sur d'autres projets, profitant de cette ADN créée. Juste une question. Est-ce que vous profitez, malgré tout, de la notoriété des marques du groupe dans vos établissements ? Est-ce que vous vendez des produits Vuitton ? Est-ce que vous servez en priorité du champagne Moëté-Chandon, du Crou, je ne sais pas ? Est-ce que ça joue quand même ? Oui. Ce serait dommage, avec des marques aussi performantes, avec des savoir-faire comme ça, on bénéficiait. Ce serait dommage. Donc, effectivement, on a des spas qui sont avec Guerlain, en vin et spiritueux. On bénéficie des savoir-faire et des marques du groupe. Mais pas que ça. Si un client veut une autre marque, il y a évidemment d'autres flacons dans nos maisons. Pardon. Justement, à propos de flacons Olivier Lefebvre, est-ce qu'à un moment donné, ça ne vous pose pas un souci ? Si, par exemple, dans 10 ans, dans 15 ans, la marque Cheval Blanc est plus facilement associée à l'hôtellerie qu'au vin, comment vous allez gérer ça ? Ce sont deux marques qui sont gérées complètement indépendamment. Mais par rapport aux clients, si on parle Cheval Blanc, il faut quand même qu'on continue à penser vin, d'abord. Quand on parle de château Cheval Blanc, il faut qu'on pense aux vins. Quand on parle de maison Cheval Blanc, il faut qu'on pense à l'hôtellerie. Les deux en bénéficieront de toute façon. Mais c'est deux maisons qui ont été créées, il y a bien plus longtemps, mais qui sont gérées de façon totalement autonome. C'est BFM Business, BFM TV, on a bien compris. Vous avez décidé d'installer des spas guérlin, vous l'avez dit, dans les hôtels Cheval Blanc, mais les produits de soins dans les chambres ne sont pas signés guérlin. Comment on décide alors d'associer ou pas la marque du groupe ? Pourquoi on dit que les spas, c'est guérlin, et puis les produits dans nos chambres, c'est nous ? Ce ne sont pas de produits pour la chambre. Et puis, on a eu la volonté de créer notre propre ligne. Je pense qu'on a en ligne d'aménitise probablement la ligne la plus large que vous puissiez imaginer. On est obsédé par le détail, c'est une valeur du groupe. On est obsédé par le détail et on est allé dans le détail de chaque produit. On a des glaçons de bain, on a une soixantaine, soixante-dix aménitises dans chacune des chambres. Georges Panayotis, ça vous inspire quoi, cette stratégie très poussée et très subtile ? Elle est tout à fait naturelle parce que pendant des années, les hôteliers sont essentiellement occupés sur les emplacements et les enseignes. Donc, c'est vrai que les marques, les vraies marques de luxe ont beaucoup de choses à nous apprendre. Je suis ravi d'écouter Olivier parler effectivement de ces petits détails, de ce qui fait le métier en fait dans le luxe. Je crois que dans l'hôtellerie, on a des laissos à prendre aujourd'hui par des grands de l'industrie du luxe. Non seulement parce qu'ils ont su asseoir des véritables marques qui sont mondiales, mais parce qu'au-delà, il y a une reconnaissance aujourd'hui de la part du client de la marque qui est beaucoup plus importante qu'est celle dans l'hôtellerie où pratiquement, on se positionne par rapport au prix et beaucoup moins par rapport à l'image. Je pense que bravo au luxe qui a su effectivement développer l'image et qui a su dans les subconscients du client, les toucher d'une manière assez profonde pour se différencier par rapport aux autres marques. C'est intéressant ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que quand on est un hôtel qui est associé à un nom de marque de luxe, on peut avoir des prix supérieurs et générer des marges plus importantes parce que justement, on est dans l'univers du luxe, on n'est plus seulement dans un univers de service où il y a eu une tendance à négocier en permanence des prix. Dans le luxe, surtout dans le palace, si vous voulez, ou dans le luxe dans le haut de gamme, la différenciation est très importante. Et donc cette différenciation, la marque peut la cultiver et la développer. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire avec un établissement qui ne veut faire que le métier de l'hôtellerie ? Donc il faut absolument associer, enrichir le métier de l'hôtelier par un marketing qui est beaucoup plus puissant au niveau de la marque et de la définition du concept que nous l'avons fait jusqu'à maintenant parce que nous avons essayé de rentrer par les prix et restructurer le marché. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les digitales et la distribution, c'est une leçon qui est apportée directement pour les hôtels. Question Olivier Lefebvre. Chez vous, il n'y a pas de deal management. Les prix des chambres ne dépendent pas de la saison et du taux de remplissage de l'hôtel. Ils ne dépendent pas du taux de remplissage. Ils dépendent de la saison. Pour les hôtels ouverts à l'année, évidemment que les Maldives à Noël ou les Maldives au mois de juillet, ce n'est pas la même expérience. La météo n'est pas la même. Mais on ne fait pas de deal management. C'est-à-dire que ça ne dépend pas. On contrôle complètement nos prix. On n'est pas du tout à utiliser des outils pour baisser nos prix quand notre taux d'occupation pourrait être plus faible. Non, non. Contrôle complet de la marque. Et je rebondis justement sur ce que vous disiez. Est-ce qu'Olivier Lefebvre, du coup, c'est vraiment la même clientèle ? On peut vous poser aussi la question à vous, Dorothée Boissier, qui vient acheter effectivement des sacs Vuitton, des sacs Dior, du château Cheval Blanc et qui va venir dans les hôtels Cheval Blanc. Ou est-ce que du coup, vous attrapez une autre clientèle ? On vous demandera aussi votre avis, Georges Penaliotis. C'est la même base de clientèle. Vous dire que tous nos clients sont clients des marques du groupe, je ne saurais vous le dire. Mais c'est la même base de clientèle. Oui. Georges Penaliotis ? Sur le luxe, on achète une expérience. Et l'expérience qui est proposée aujourd'hui par une marque n'est pas la même qu'on peut trouver chez un autre. Donc il est tout à fait naturel d'approfondir cette expérience. Et quand un client cherche cette expérience, évidemment, il n'a pas à jouer sur le guide management pour profiter ou pas cette expérience. Il y a une vraie demande. Et surtout dans ces marchés-là, parce que le prix, si vous voulez, il est symbolique par rapport à l'expérience. Dorothée Boissier, vous êtes d'accord aussi sur la différence qu'il peut y avoir justement dans le positionnement d'un hôtel comme l'hôtel Baccarat et d'un hôtel W, par exemple ? Les hôtels W sont des hôtels quand même un peu plus bas de gamme. Mais je dirais dans cette gamme d'hôtels, finalement, on fait référence aux mêmes personnes. C'est-à-dire sur les mêmes qu'on retrouve à New York, à Paris, à Hong Kong. Et finalement, ils gravitent très souvent autour des cinq mêmes marques d'hôtels de luxe. Et puis finalement, c'est présent très à l'international. Vous nous parlez évidemment, Courchevel, les Maldives, les prochains Cheval Blancs, c'est où ? On a ouvert un le 15 octobre dernier à Saint-Barthes. Eh oui ? On touche la clientèle américaine notamment. Et puis les prochaines ouvertures. On travaille, nous on annonce un projet que quand il est complètement finalisé, parce qu'on ne peut pas se mettre la pression de devoir ouvrir un projet dont on ne serait pas content et qui ne serait pas digne de Cheval Blancs. Vous l'avez été complète à Paris ? Paris, on attend une décision. Et d'autres projets qui sont proches d'aboutir ? Oui, Oman est un marché sur lequel on est avancé, Bodrum et Bali. Est-ce que quand on est justement une marque comme Cheval Blancs, est-ce qu'on songe, et qu'on est dans l'hôtellerie, est-ce qu'on songe à devenir une marque de luxe à part entière et finalement à faire le chemin, parcourir le chemin inverse ? C'est-à-dire partir de l'hôtellerie pour créer une marque de luxe à part entière et proposer demain une ligne de bagagerie, des produits de soins, etc. Franchement, ce n'est pas l'ordre du jour. Aujourd'hui, parlier de chemin, il nous reste encore un peu de chemin à parcourir pour être vraiment une marque hôtelière globale. On se posera la question dans 20 ans. Il faut combien de temps pour installer une marque hôtelière ? Il faut effectivement une vingtaine d'années, mais tout dépend bien d'un lieu de montant d'investissement qu'on a. Par contre, il est vrai aujourd'hui que le luxe connaît un boom parce qu'il y a de plus en plus de milliardaires. Donc il faut les loger, les pauvres milliardaires. Et par conséquent, il y a une demande assez importante. Il y a des endroits qui s'ouvrent aujourd'hui pour ces marques. Et j'espère d'ailleurs rapidement pour Paris également parce que dans notre métier, si vous voulez, c'est l'offre qui crée la demande et pas le contraire. Donc il est vrai que ces enseignes qui, demain, deviendront des véritables marques proposeront à une nouvelle clientèle une expérience qui n'existe pas. Et donc ça n'est peu qu'à enrichir le marché. J'ai une question à Doré Boissier. Est-ce qu'on va voir un hôtel Baccarat à Paris ? Ce serait assez logique, non ? Oui, mais comme c'est Starwood Capital Group qui va gérer le développement, je ne suis pas sûre que Paris fasse partie de leur première priorité. Non. Et juste une toute dernière question. Georges Panayotis, on n'a plus beaucoup de temps. Mais c'est vrai que là, on a vu les marques de l'us qui créent un hôtel entier. Ces marques qui tentent des incursions sur une ou deux chambres, dans un hôtel, sur un étage d'un hôtel. Est-ce que ça vaut le coup ? Alors ça, c'est effectivement le cross-marketing que je disais tout à l'heure. Vous avez la Garfield, vous avez pas mal de créateurs qui sont associés, en particulier d'ailleurs, avec la marque Sofitel, qui a essayé sur les Sceaux by Sofitel faire des introductions des grands créateurs, qui sont effectivement la Garfield, mais qui pourraient être également d'autres, donner une signature supplémentaire. Je pense que là, on est dans un truc un peu différent. Ce n'est pas une enseigne qui devient une véritable marque dans le luxe, mais c'est une association d'un décorateur, en fait, qui voit... Ce sont des collaborations, comme on voit dans la mode, finalement. Georges Panayotis, PDG de MKG Group. Merci beaucoup à vous. Olivier Lefebvre, directeur des activités hôtelières de LVMA Cheval Blanc. Merci beaucoup à vous. Dorothée Boissier, architecte d'intérieur pour Baccarat Hôtel, entre autres. Merci beaucoup à vous. Pierre Kupferman, rédacteur en chaîne de BFM Business.com. Merci beaucoup à vous. On vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, restez avec nous. Godelux Paris continue dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada